Regardez un peu tout ce qu'elle avale. Je me demande où peut bien passer tout ce qu'elle a à Giorgite. Serveur, apporte-moi encore à bouffer. Bon alors, et la suite ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Capitaine, les cuisiniers pensent qu'ils peuvent pour que ça aille vite. Je t'assure. Ah ouais ? Eh bien, ça va pas encore assez vite. Je veux que tuise une autre pizza. Jewelry Bonnie dit la gloutonne. Primes, 140 millions de berries. Speed ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les soldats se sont changés en gamins ou en vieillards. Pourquoi je serais de plus bébés ? Ne roule pas ici. Qu'est-ce qu'on te m'a ? C'est-elle la responsable de tout ça ? Ça t'a été mis à prix pour 140 millions de berries. C'est Dieu ou les ribonies ? Alors, tu veux être un gauche ou un biop ? Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 30 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo théorie. Mais avant ça, je voulais vous rappeler que vous pouviez participer à une prochaine vidéo en allant sur le Discord. Il vous suffit d'aller dans le salon Aide des Pirates, regarder les messages épinglés pour voir le sujet, et il vous suffit juste d'y répondre. Pour rejoindre le Discord, le lien est dans la description. De plus, je vous rappelle que 1 pouce bleu égale 1 million de berries en plus dans ma prime. Dans la dernière théorie, il y a eu plus de 1000 pouces bleus. Ça fait une prime de 1 milliard de berries. Arriverons-nous à dépasser cette prime ? Difficile d'y croire, comme les mensonges d'Ussop. Bon, sans plus attendre, on va passer à la théorie. Et je vais vous parler de Jewelry Bonny, une des 11 Supernova. La théorie serait, Jewelry Bonny était dans l'équipage de Gold Roger. Alors pour commencer, une rapide présentation du personnage. Jewelry Bonny était surnommé la Gluton. On la voit pour la première fois sur l'archipel Sabaody, et sa prime s'est levée à 140 millions de berries. Elle a un fruit du démon lui permettant de vieillir et rajeunir son corps à sa guise, et on verra plus tard que ça servira d'indice pour la théorie. On va parler du pirate qui a inspiré le personnage de Jewelry Bonny. En effet, Audace est inspirée de Anne Bonny, une pirate du 18ème siècle. Anne Bonny débute la piraterie en volant un navire avec Pierre Bousquet. Plus tard, elle se joint à Rackham, un autre pirate. Anne se déguisait en homme pour qu'aucune personne ne se doute que c'est une femme. En 1720, Rackham et son équipage, dont Anne Bonny, se font capturer. Pour éviter la pendaison, Anne et une autre femme disent qu'elles sont enceintes. Plus tard, l'autre femme meurt, et pour Anne Bonny, elle a disparu et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On sait juste que la veille de Noël, le gouverneur l'a gracié et donc sa peine de prison est annulée. Le lien avec la théorie de Jewelry Bonny est qu'elle rejoint un équipage, et qu'à la fin ils se font capturer. Ce qui serait en lien avec Gull Rodger qui s'est rendu. Et après cela, on n'a plus aucune nouvelle d'elle, et c'est donc ce qui aurait pu arriver à Jewelry Bonny. Après la mort de Rodger, plus personne n'a entendu parler d'elle, et plus tard, elle revient dans la piratrice sans que personne ne la reconnaisse grâce à son fruit du démon. De plus, on sait qu'elle a été graciée par le gouvernement, et qu'elle a donc pu s'échapper. Cela fait penser au chapitre où Akai nous trouve Bonny, et lui dit qu'il a entendu dire qu'elle a fui le gouvernement. Ce qui voudrait dire qu'elle a eu un rôle dans le gouvernement mondial. Et c'est là que son pouvoir intervient. En effet, son pouvoir permet de rajeunir et de vieillir. Et cela peut être utile pour rendre la vie plus longue à quelqu'un. C'est là qu'on ressent le parallèle entre Jewelry Bonny qui aurait aidé le gouvernement grâce à son fruit du démon, et qui s'est ensuite échappé. Et Anne Bonny qui est graciée par le gouvernement et qui disparaît sans laisser aucune information. Tous ces indices servent à créer un lien entre l'équipage de Rodger et Jewelry Bonny grâce à l'histoire de Anne Bonny. Maintenant, on va parler de l'équipage de Rodger. On pourrait créer un autre lien entre Bonny et l'équipage de Rodger grâce au nom. On a God Rodger, Gold qui veut dire Or. Silver Zraeli, Silver qui veut dire Argent. Scoper Gabban, Copper qui veut dire Cuivre. Et Jewelry Bonny, Jewelry qui veut dire Bijou. A vous de choisir si c'est une simple coïncidence ou un indice supplémentaire. Comme je l'ai répété plusieurs fois, Jewelry Bonny est un fruit du démon qui permet de vieillir ou de rajeunir. Et c'est là que c'est intéressant quand on se souvient de Portgas d'Hirouge qui a porté Ace pendant 20 mois dans son ventre pour cacher au moins de la connexion d'Ace au défunt roi des pirates. Or, on sait que 20 mois c'est quelque chose d'assez incroyable, voire impossible. Et c'est pourquoi on pourrait supposer que Jewelry Bonny aurait aidé Portgas d'Hirouge grâce à son pouvoir pour qu'elle puisse garder Ace le plus longtemps possible. Ça pourrait expliquer pourquoi sur l'archipel Sabaody, elle a aidé Zoro lorsqu'il attaque un dragon céleste. Elle connaîtrait le lien entre Ace et Luffy et a donc décidé d'aider son équipage. Et finalement, tout ça pourrait expliquer pourquoi elle a voulu traquer Barbe Noire dans le nouveau monde. Elle aurait voulu venger Ace avec qui elle aurait eu un lien indirect grâce à Portgas d'Hirouge. Car c'est Barbe Noire qui l'a capturé et qui l'a livré à la marine. Et également pour venger Barbe Blanche que Ace considérait comme son père et qui a été tué par Barbe Noire. En conclusion, on aurait donc Jewelry Bonny qui a eu un lien indirect avec Ace car elle faisait partie de l'équipage de Gold Roger. Elle aurait aidé Portgas d'Hirouge lorsqu'elle était enceinte. De plus, on sait que Portgas d'Hirouge et Jewelry Bonny viennent toutes les deux de South Blow. Après avoir fait mes recherches sur la théorie, je suis allé voir la vidéo de Goldie Soul qui a également fait une vidéo sur Jewelry Bonny. Ses recherches sont très poussées, on a quelques éléments en commun. Et si vous n'avez pas encore vu sa vidéo, je pense que c'est un très bon moyen de vous faire une idée plus précise sur cette théorie. D'ailleurs, toutes ces théories sont très bien recherchées, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà pour cette théorie, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Mettez en commentaire vos théories et les arguments pour ou contre ma théorie. Rejoignez-moi sur Twitter si vous voulez parler plus facilement de la théorie ou de One Piece en général. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! On ne voit pas l'humeur.